Alors, dernier exercice de la semaine. Donc, on va faire l'exercice 9. Tout simplement, comparaison de lois géométriques. Alors, on l'avait déjà fait, cet exercice aussi. Enfin, ce n'était pas le même exercice. Mais on avait calculé quand... En gros, j'avais donné un exercice où il y avait deux urnes qui contenaient n boules numérotées de la même chacune. Et on avait noté x1, x1, par exemple, et x2, x1, le numéro de la boule de genre numéro 1 et x2, le numéro de la boule numéro 2. Et on avait fait calculer la probabilité de x1 plus grand que x2. On l'avait fait de plein de façons différentes, ce calcul. On l'avait fait par probatotale. On l'avait fait en séparant juste en trois événements. x1 plus grand que x2, x2 plus grand que x1 et x1 égale x2. Enfin, il y a plein, 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 plein de façons de calculer ça. Et on l'avait fait pour une loi uniforme. Donc là, ça va être le même principe, sauf qu'on ne va pas utiliser des lois uniformes. Mais on va utiliser des lois géométriques, qui sont des nouvelles lois de référence. Donc allons-y. Donc, première question. Donc on nous donne deux lois géométriques. Une loi x qui est une loi géométrique de paramètre P. Une loi y qui est une loi géométrique de paramètre Q. Et on va supposer que x est indépendante de y. On va faire un petit calcul de probatotale, ça. Enfin, c'est pour simplifier les probats totales en probats non conditionnels, entre guillemets. Mais sinon, question 1. Rappelez ce que c'est que la probabilité de x égale K. Alors, pour x égale K, avec x qui suit une loi géométrique de paramètre P, c'est votre cours. C'est tout simplement du P. La probabilité de succès fois raté K moins d'une fois. Enfin, faire un échec K moins d'une fois. Donc c'est du P fois 1 moins P puissance K moins 20. Voilà, pour la loi géométrique. Par contre, la probabilité de y qui est strictement plus grande qu'un, on ne l'a pas dans le cours. C'est un truc classique. Il faut savoir le refaire. Ce calcul-là est vraiment classique. Il est très important à savoir refaire. C'est tout simplement, ça veut dire quoi que y est strictement plus grand que K ? C'est clairement la somme, j'ai envie de dire, pour n égale K plus 1 à plus l'infini. Ça peut prendre toutes les valeurs à y plus grand que K, ou autre façon de le dire, c'est l'événement y plus grand que K, c'est l'union disjointe de tous les événements pour y égale K plus 1 à plus l'infini de y égale y. C'est un peu la même chose. C'est ça qui me permet d'écrire ça là. C'est donc la somme pour K égale n égale K plus 1 à plus l'infini des probabilités de y égale y. Ici, j'ai mis du y et ici, j'ai mis du n. Ce n'est pas en termes de sens, donc je vais mettre du y. C'est tout simplement la somme pour y égale K plus 1 à plus l'infini. Alors attention, le paramètre pour y, c'est un paramètre Q. Donc ça, c'est du Q, 1 moins Q puissance 10. Et c'est cette somme-là qu'on veut calculer. Alors s'il faut savoir la recalculer vite et bien, cette somme-là, elle est vraiment pratique et connue et il faut avoir la bonne méthode. Pas besoin de savoir le résultat par cœur, c'est plutôt la façon de le faire et faire les calculs. Alors cette série est convergente, puisqu'on a le droit de faire des combinaisons lunaires de séries convergentes, je vais me permettre de faire un décalage d'indice là-dessus et de sortir ce qu'il faut. Alors pour faire officiellement un décalage d'indice, il faudra revenir à une somme finie, mais ici, je ne me permets de ne pas le faire pour gagner un petit peu de temps. Ça, ça fait la somme. Non, je ne peux plus l'appeler J. Maintenant, je vais l'appeler N. Je vais poser N qui vaut J-K-1. Je vais donc avoir N qui commence à 0. Il ne va pas même aller jusqu'à plus infinié si je passe à la limite. J'ai toujours mon Q qui ne change pas. Par contre, ça, j'avais du J-1. Donc J-1, si j'isole ici, J-1, ça fait du N plus K. Donc ça, ça fait du N plus K. Et je me retrouve donc avec un Q qui a le droit de sortir de cette somme. Un 1-Q puissance K qui ne dépend pas de N que je sors de la somme. Et la somme pourrait nous être égal à 0 jusqu'à plus l'infini de 1-Q puissance N. Et ceci, c'est la somme des termes de série géométrique. C'est savoir que ça fait du 1 sur 1 moins 1-Q. Donc si on simplifie tout, ça fait du 1 sur Q. Et donc s'il y a du 1 sur Q avec le Q qui est en dessous ici ou 4 heures ici, ça fait du 1-Q puissance K. Ce qui est complètement logique, c'est quoi la probabilité que Y soit strictement supérieur ou égal à K ? C'est la probabilité de rater K fois le succès de faire PIN. Si on voit la loi géométrique comme un PIL ou FAS et que la probabilité de faire PIN, c'est Q. C'est quoi la probabilité que Y soit plus grand que K ? C'est tout simplement 1-Q puissance K. C'est la probabilité de faire PIN, K fois. Donc on sait faire une probabilité d'un nombre plus grand que K et une probabilité d'une loi X égale à K. On vous demande de déduire de ces deux petits calculs la probabilité de Y plus grand que X. Alors ça, c'est du classique, j'ai envie de dire. On connaît une loi, on a une loi conditionnelle, mais puisque les lois sont indépendantes, ça on pourrait dire que c'est la loi de Y plus grand que X sachant X égale à K. C'est ça qu'on va écrire. Et donc si on utilise ça, on va pouvoir appliquer une formule des probabilités totales pour mener le calcul. Donc la question 2, c'est juste calculer la probabilité que Y soit plus grand que X, une des méthodes. On pourra encore faire une autre méthode en séparant plusieurs cas. C'est tout simplement la somme. Donc j'utilise là la formule des probabilités totales sur le SCE. X égale K pour K appartenant à N étoiles, puisque c'est une loi géométrique. Donc c'est la somme pour, c'est pas du N, c'est K que je viens de noter. K égale à 1 plus l'infini de la probabilité, sachant que X égale K de Y plus grand que X, pour le moment, comme ça, fois la probabilité de X égale K. Maintenant, puisque les variables sont indépendantes, la probabilité conditionnellement à X égale K de Y plus grand que X, c'est tout simplement la probabilité de Y plus grand que X, mais tout ce qui vaut K quand même dans cet événement. Donc ça, c'est égal à la somme pour K égale à 1 plus l'infini de la probabilité de Y plus grand que K pour la probabilité de X égale K. Et donc cette somme, ça devient juste la somme pour K. Alors, on va prendre le calcul ici. La somme pour K égale à 1 à plus l'infini. Donc ce que j'avais calculé tout à l'heure, c'est que ça, c'était 1 moins Q puissance K, et ça, c'était 1 moins D puissance K moins 1. Alors, il faut calculer cette somme. On va se ramener clairement à une somme géométrique. On va refaire tous les mêmes calculs qu'avant. Je vais me permettre de gagner un peu de temps avec un petit résultat ici que j'aimerais bien que vous soyez capables de reconnaître. C'est un tout petit peu dur à voir. Il faut forcer un peu les choses à apparaître, mais ça marche plutôt bien. Plutôt que de regrouper tout avec une somme géométrique et de sortir les termes, je vais faire un truc un peu particulier. C'est que je vais juste forcer, je vais sortir un 1 moins Q ici de cette somme. Et je vais donc, en fait, c'est comme si je vais transformer ce K en K moins 1 plus 1. Et je vais aussi forcer un Q à apparaître devant. Alors, ce n'est pas un Q que je vais faire apparaître devant. Je vais déjà faire ça. Vous allez voir, c'est juste pour faire une petite variante. Mais vous pouvez remontrer par vos méthodes standards que ça mène à ce qu'il faut. Je vais sortir le P dans ce cas-là, temporairement. Et ça, je vais effacer. Je vais sortir le P. Je vais vous dire, justement, je voulais faire apparaître un plus d'un moins 1. Donc, je vais sortir le P. Et donc, c'est comme si j'avais P fois et je vais sortir ce que j'avais en Q. Donc, si je ne fais pas un K moins 1, il y a un 1 moins Q en pro aussi. Et donc, j'ai une somme pour K égale 1 à plus d'infini. Si je vais sortir tout ça, maintenant, j'ai du 1 moins Q fois 1 moins P puissance K moins 1. Si cet arme-là, je le réécris, ça fait du... Si je le développe, plutôt, ça fait du 1 moins Q moins P plus PQ puissance K moins 1. Ce nombre-là, bien sûr, parce que ça, c'est un produit de 2 noms plus Q. Ce nombre-là, moins... Alors, je vais le réécrir encore, je trouve que ce qu'on le voit. Ça fait du moins P plus Q moins PQ. Ce nombre-là est strictement positif. C'est strictement plus 10 que 1, en tout sens K moins 1. Donc, si je fais apparaître ce nombre-là juste devant cette somme, il y a donc que je force à faire apparaître un P plus Q moins PQ devant cette somme. Donc, ce qui me force à transformer ma somme en celle-ci. Je force à faire apparaître ça pour qu'il arrive ceci derrière. Et 1 moins Q sur P plus Q moins PQ. Ben, tout simplement, ce que je viens de faire apparaître ici... Si je mets une couleur pour voir un petit peu mieux... Ce terme-là, qui est sous la somme, enfin la somme du terme, ou plutôt le terme qui est ici, sous la somme. Ce terme-là... Est-ce qu'on revient jusqu'au bord ? Parce que je vais m'éclairer, je ne dépense pas trop, non, c'est bon. Ce terme-là, c'est le bas, tout simplement, il y a proba. C'est une proba de loi, c'est la proba d'une loi géométrique. De paramètres, pas P, mais P plus Q moins PQ. Et donc, c'est la probabilité de faire K, enfin, la probabilité de X égale K pour une loi géométrique de paramètres P plus Q moins P. Donc là, je fais la somme de toutes les probabilités d'une loi géométrique. Cette somme-là, elle fait 1. Donc au final, ma probabilité de Y plus grand que X, c'était 1 moins Q sur T plus Q moins PQ. Alors je répète, on aurait très bien pu, une fois qu'on était arrivé à ce résultat-là, regrouper les puissances, sortir ce qu'il y avait en trop, on avait du 1 moins Q puissance K, 1 moins P puissance K, et décaler l'un d'un cran, appliquer la somme des séries géométriques, et on retrouve le même résultat. C'était vraiment pour vous montrer une autre façon de présenter ce calcul, et pour vous montrer qu'il y a plein de façons de présenter les calculs, et que penser que vos lois de probabilité vous donnent aussi des calculs de somme qui valent 1 est une façon intelligente de faire des calculs de probabilité. Mais en tout cas, pour faire cette probabilité-là, comme les marrages sont indépendantes, on retrouve sur des calculs de ce type-là, et on a déjà fait, et il faut savoir les mieux. Voilà, dernier exercice de la semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à digérer pour cette semaine, mais promis, la semaine prochaine, on continue sur les mêmes notions, il n'y a rien de nouveau. Là, c'était vraiment plutôt vous montrer sur des calculs qui sont certes un peu plus compliqués, qu'on a la même chose qu'on pourra finir. Et la semaine prochaine, on va réappliquer des nouveaux exos, avec des vrais énoncés, un peu plus compliqués, enfin, des vraies lois, des vraies expériences, qui vont nous demander de vous dénombrement, des choses comme ça, pour aboutir à des vrais conclus. Voilà pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada